Il était une fois, dans le pays magique d'Equestria, deux poneys princesses et sœurs, qui faisaient régner la paix. La plus âgée utilisait ses pouvoirs de licorne pour faire se lever le soleil à l'aurore. La plus jeune, elle, faisait se lever la lune la nuit venue. Ainsi, les deux sœurs maintenaient l'équilibre dans leur royaume, pour le bonheur de tous les poneys. Mais au fil du temps, la plus jeune sœur développa un sentiment de jalousie. Les poneys jouaient et se prélassaient sous le soleil que sa grande sœur avait fait se lever, mais dormaient lors de ces magnifiques nuits. Jusqu'au jour où, finalement, la jeune licorne refusa de faire se coucher la lune pour laisser place à l'aurore. Sa grande sœur essaya de la calmer. Mais le chagrin qui avait envahi son cœur avait fini par transformer sa cadette en jument maléfique, la jument scellée. Elle jura de plonger le pays dans une nuit éternelle. À contre-cœur, la plus âgée se résigna à utiliser la magie la plus puissante du royaume, les éléments d'équilibre. Grâce à la magie de ces éléments, elle put vaincre sa plus jeune sœur et la bannir définitivement sur la lune. La plus grande sœur se chargea donc du soleil et de la lune. Depuis, la paix règne sur Equestria. Les éléments d'équilibre, je suis certaine d'en avoir déjà entendu parler. Mais où ? Je me demandais ce qu'était l'amitié Puis avec moi, vous l'avez tous partagé De grandes aventures, pleines de joie Un immense cœur pur, effort à la fois Un brin de tendresse, ce n'est pas bien complet Un tour de magie et c'est parti ! Tu es ma vie encomplie ! La pitié et la magie qui nous unis ! Te voilà enfin, Twilight ! Moondancer organise une petite fête dans la cour ouest du château. Tu veux venir ? Oh, désolé les filles, mais j'ai pris beaucoup de retard dans mes devoirs. Est-ce qu'il lui arrive de faire autre chose qu'étudier ? Je crois qu'elle s'intéresse plus à ses livres qu'à ses amis. J'espais que j'ai déjà entendu parler des éléments d'équilibre. Spike ! Spike ! Spike ? Ah, ce voilà. Vite, trouve-moi une vieille copie de Prédictions et Prophéties. C'est quoi ça ? Oh, ben en fait, c'était un cadeau pour Moondancer, mais... Oh, Spike ! Tu sais bien qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça. Mais on est en vacances ! Non, 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 non ! Oh, Spike ! Ça y est, je l'ai ! Éléments, éléments, euh, 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 ah, ah ! Éléments d'équilibre, voire jument sur la lune. La jument sur la lune ? Mais c'est juste un vieux conte de poney. Jument, jument, ah ! La jument sur la lune. Il s'agit d'un mythe des temps anciens. Une puissante licorne qui voulait dominer, d'Equestria et qui fut vaincue par les éléments d'harmonie et emprisonnée sur la lune. La légende dit que lors du jeu du plus long de la millième année, les étoiles l'aideront à s'échapper et qu'elle plongera alors le monde dans une nuit éternelle. Spike, tu sais ce que ça veut dire ? Non ! Prends-moi, s'il te plaît, à la princesse. D'accord, je t'écoute. Très cher professeur, mes études continues de magie poney m'ont permis de découvrir que nous sommes au bord d'un véritable cataclysme. Attends, euh, cata... Cata quoi ? Désastre ? Euh, catastrophe ? Que quelque chose de terrible va arriver. En effet, la mythique jument sur la lune n'est autre que la jument séléniaque et elle s'apprête à revenir à Equestria et à nous plonger dans l'obscurité éternelle. Nous devons faire quelque chose pour que cette effroyable prophétie ne se réalise pas. Répondez-moi sans attendre. Votre élève dévouée, Twilight Sparkle. Twilight Sparkle ! Ça y est ! Bien, en voilà. Maintenant ? Évidemment ! Euh, je ne sais pas trop, Twilight. La princesse Celestia est très occupée à préparer la fête du soleil d'été. Et tu sais, elle a lieu après-demain. Justement, Spike. Après-demain sera célébré le millénaire de la fête du soleil d'été. Il est impératif d'avertir la princesse au plus vite. Impé... impé... IMPORTANT ! D'accord, d'accord ! C'est bon, elle est partie. Mais n'espère pas une réponse rapide. Je ne suis pas inquiète, Spike. La princesse a une entière confiance en moi. Depuis toutes ces années qu'elle est mon modèle, elle n'a jamais douté de moi. Je savais qu'elle réagirait sans attendre. Ma très chère et dévouée élève Twilight. Tu sais que j'apprécie ton sérieux et que j'ai pleinement confiance en toi. Mais je te demande de bien vouloir cesser de lire ces vieux livres poussiéreux. Ma chère Twilight, il n'y a pas que les études dans la vie d'un jeune poney. Je vais donc te confier la tâche de superviser les préparatifs de la fête du soleil d'été qui se tiendra cette année à Poneyville. De plus, je vais te demander d'accomplir une tâche encore plus importante. Te faire des amis. Regarde le bon côté des choses. La princesse a fait en sorte de t'installer à la bibliothèque. Tu devrais être contente, non ? Oui, je suis contente. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai raison. Je vais m'occuper des préparatifs aussi vite que je peux puis je file trouver des preuves du retour de la jument séléniaque. Mais la princesse a dit que tu devais te faire des amis. Elle m'a demandé de surveiller les préparatifs et en tant que son élève, je me dois de lui obéir. Mais l'avenir d'Equistria est plus important que se faire des amis. Merci, messieurs. Peut-être que les poneys de Poneyville sont amicaux et que tu te feras facilement des amis. Je t'en prie, Twilight. Essaie au moins. Salut. Tu as raison. Ils sont très amicaux par ici. Fête du soleil d'été. Liste officielle des préparatifs. Premier point, préparation du banquet à la ferme de la douce pomme. Finissons-en plus vite. Oh là, l'ami. Je m'appelle Twilight Sparkle. Ah ben, salut, mademoiselle Twilight. C'est un plaisir de faire ta connaissance, pour sûr. Je suis Applejack. On adore se faire de nouveaux amis à la ferme de la douce pomme. Amis ? En fait, non. Je... Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? À vrai dire, j'ai été envoyée ici pour superviser les préparatifs de la fête du soleil d'été. Tu es en charge de la nourriture. Ouep, c'est bien ici, mademoiselle. Ça te dirait dégoûté ? Pourquoi pas, si ça ne prend pas trop de temps. À table, tout le monde ! Bien, je vais vous présenter toute ma petite famille. C'est gentil, mais je suis très pressée de... Voici, chaussons-toi. Pommes d'amour, pommes de pain, pommes au four, pommes potes, pommes rennettes, pommes d'apis, carpeau-pommes, jus de pommes, marmelade, pommes de terre, pommes cannelle, McIntosh et Apple Blue. Et... Granny Smith ! Réveille-toi, Granny Smith, nous avons des invités. On mange ? J'arrive, laissez-moi un peu. Voilà, et toi, tu fais déjà partie de la famille. Ok, bien. Je constate que vous maîtrisez la situation, je vais donc m'en aller. Tu ne vas pas déjeuner avec nous ? Désolée, mais j'ai beaucoup de travail à faire, tu sais. D'accord. La nourriture, c'est bon. Maintenant, la météo. J'ai trop mangé de tarte. Un poney pégase du nom de Rainbow Dash est censé nettoyer le ciel de ses nuages. En tout cas, on ne peut pas dire qu'elle fait du bon travail. Désolée. Ne bouge pas. J'y suis allée peut-être un peu fort. Je vais te sécher. Grâce à ma spécialité, la bourrasque arc-en-ciel. Non, 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 ne me remercie pas. C'est un plaisir de t'aider. Laisse-moi glûner. C'est le Rainbow Dash. C'est moi, la seule et l'unique. Tu as entendu parler de moi ? Oui, on m'a dit que tu étais censé dégager le ciel. Je suis chargée de m'assurer qu'il fera beau pour la fête du soleil d'été. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Dès que j'aurai fini mon entraînement. Tu t'entraînes pour quoi ? Les Wonderbolts ! Ils vont se produire en spectacle pour la fête et je veux leur montrer de quoi je suis capable. Les Wonderbolts ? Ouais. Les pégases les plus talentueux de tout Equestria ? C'est bien eux. Voyons. Ils ne s'intéresseront jamais à un pégase qui est incapable de garder un ciel dégagé. Hé ! Si je veux, je peux nettoyer le ciel en dix secondes. Prouve-le. Intercepti looping et boum ! Je te l'avais dit. Nettoyer en dix secondes. Voilà. Je prends très soin du ciel de Ponyville. Si tu voyais la tête que tu fais. T'es vraiment rigolote, Twilight Sparkle. Je suis contente de te connaître. Elle est incroyable ! Ah, tu sais, ta coiffure, c'est presque jolie, hein, quand on s'y est habituée. Les décorations. Magnifique ! Oui, le décor est plutôt réussi. Tant mieux, ça devrait être vite réglé. Je serai bientôt à la bibliothèque. C'est même très joli. Non, pas la décoration. Oh, elle ! Non, non, non. Oh, non, sûrement pas. Ça va, mes écailles ? Et ma crête ? Bien, le grand jour. Un instant, je vous prie. Je suis en pleine création pour l'instant. Ah, oui ! Le rouge est une valeur sûre, on ne se trompe jamais. Voyons, Rarity, c'est surtout ton talent. Mais, comment puis-je vous aider ? Oh, mais quelle abomination ! Qu'est-il arrivé à votre coiffure, très cher ? Oh, vous voulez dire ma crinière ? C'est une assez longue histoire. Je suis juste venue voir comment se passait la décoration de la salle. Ça se passe très bien. Mais votre coiffure, il faut faire quelque chose. Attendez, où allons-nous ? Au secours ! Non, non. Trop vert, trop jaune, trop de foufrou. Pas assez. Trop frisé, trop sportif. Mais au fait, très cher, vous ne m'avez toujours pas dit d'où vous venez. Je... Je... En fait, je... Viens de Canterlotte. Pourquoi ? Canterlotte ? Oh, je suis tellement envieuse. La beauté est raffinée. J'ai toujours rêvé de vivre là-bas. Il faut absolument que vous me parliez de la vie qu'on y mène. Je suis certaine que nous allons devenir les meilleurs amis du monde. Des ébraudes ? Mais à quoi ai-je donc pensé ? Des rubis vous iront beaucoup mieux ? Vite, filons avant qu'elles ne veuillent me faire une teinture. N'est-elle pas merveilleuse ? Ça suffit, Casanova. Y'a quoi d'autre sur la liste ? Oh, c'est la musique. C'est le dernier point. Oh, flûte ! Vous voulez bien vous arrêter ? Excusez-moi, mais surtout ne le prenez pas mal. Vous étiez un tout petit peu hors du rythme. Désolée. Bien, nous allons reprendre. Et un, deux, et un, deux, trois. Salut ! Pardon, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas effrayer tes oiseaux. Je suis venue pour m'assurer que la musique était prête et j'ai trouvé ça magnifique. Je suis Twilight Sparkle. Et toi, comment tu t'appelles ? Pardon, je n'ai pas compris. Je m'appelle Valorceur. Tu veux bien répéter ? Bon, je crois que tes oiseaux sont revenus. Donc tout est rentré dans l'ordre. Continuez comme ça. D'accord. Voilà, c'est fini. Bébé dragon ? Je n'avais encore jamais vu de bébé dragon. Il est si mignon. Enfin quelqu'un qui le remarque. Alors ? Et en plus, il parle. J'ignorais que les dragons pouvaient parler. Je n'en reviens pas. C'est absolument incroyable. Tellement incroyable que je ne sais pas quoi dire. Dans ce cas, il faut mieux que nous partions. Attends, attends. Comment s'appelle-t-il ? Je m'appelle Spike. Salut Spike. Je suis Fluttershy. Incroyable, un dragon qui parle. Et de quoi parlent les dragons ? Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tout. Je veux absolument tout savoir. Eh bien, tout a commencé avec un petit oeuf vert et violet. Voilà, c'était l'histoire de ma vie. Je t'ai raconté tout ce que j'ai vécu. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Tu veux que je te parle d'aujourd'hui ? Ah oui, s'il te plaît. Ce sera pour une prochaine fois. Nous voilà arrivés à destination. C'est ici que je vais résider à Ponyville. Et mon pauvre petit bébé dragon a besoin de dormir. Non, non. Oh, regardez-le. Le pauvre petit est tellement fatigué qu'il en perd l'équilibre. Pauvre trésor. Il faut absolument le mettre au lit. Oui, oui, c'est bon. Je vais m'en occuper. Bonne nuit. Ah, t'es content ? Désolée, Spike. Mais je dois convaincre la princesse que la jument séléniaque va revenir et le temps presse. J'ai besoin d'être un peu seule sans qu'une bande de ponies surexcitées essaie de se lier d'amitié avec moi. Où est la lumière ? Surprise ! Surprise ! Surprise ! Salut, je m'appelle Pippi Pai et j'ai organisé cette fête rien que pour toi. T'as été surprise, pas vrai, pas vrai ? Surprise. Mais les bibliothèques sont censées être calmes. C'est ridicule. On ne pourrait pas faire de fête si on devait être calmes. Tu imagines ça ? On s'ennuierait. Je t'ai vue dès que tu es arrivée. Tu te souviens de moi ? Tu m'as dit bonjour. J'ai fait oh ! Tu te souviens ? Je ne t'avais encore jamais vue à Ponyville. Et si je ne t'ai jamais vue, c'est que tu es nouvelle. Parce que je connais tout le monde à Ponyville et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Donc, si tu es nouvelle, ça veut dire que tu n'as encore rencontré personne. Et si tu n'as rencontré personne, tu n'as donc pas d'amis. Et si tu n'as pas d'amis, tu dois te sentir seule et ça m'a rendu triste. Alors, j'ai une idée. C'est pour ça que j'ai crié. Je me suis dit que je devais organiser une fête de bienvenue en tournant l'heure et inviter tous les poulains de Ponyville. Et maintenant, tu as tout plein d'amis autour de toi. Est-ce que ça va, mamiselle ? Oh ! Elle est si contente. Quelle ampleur ! Sauce piment ? Quoi ? J'adore ça ! Hé, Twilight ! Pinkie Pie est en train d'organiser un jeu. Tu veux venir ? Non ! Tous les poneys de cette ville sont complètement fous. Est-ce que tu as une idée de l'heure qu'il est ? Je sais, mais c'est la fête du soleil d'été. Tout le monde veut rester éveillé pour ne pas manquer le lever du soleil de la princesse. Je pense que tu devrais te détendre un peu, Twilight. C'est une fête ! Oh, moi qui pensais que j'aurais un peu de temps pour étudier les éléments d'équilibre, mais… J'étais idiote, il était tellement plus important de se faire de nouveaux amis. La légende dit que lors du jour le plus long de la millième année, les étoiles l'aideront à s'échapper et elle plongera le monde dans une nuit éternelle. J'espère que la princesse a raison. J'espère que ce n'est qu'un vieux conte de poney. Allez, viens, Twilight ! C'est l'heure du levier de soleil ! Je trouve ça excitant ! Tu n'es pas excitée, toi, parce que moi je le suis ! Je n'ai jamais été aussi excitée, sauf peut-être la fois où je t'ai vue et où j'ai fait... Non mais là, je crois que vraiment c'est pire. Mes chers ponnettes et chers ponnets, en tant que maire de Ponyville, c'est un honneur pour moi de déclarer ouverte les célébrations de la fête du soleil d'été. Dans quelques instants, nous allons assister à la magie du lever du soleil et célébrer le plus long jour de l'année. À présent, c'est un grand honneur pour moi de vous demander d'accueillir celle dont nous sommes les sujets. Celle qui tous les jours nous donne le soleil et la lune, qui fait régner l'harmonie et le bonheur au sein d'Equestria. Vous êtes prêts ? La princesse Célestia ! Ça, c'est mauvais signe. Que tout le monde reste calme. Il doit certainement y avoir une explication. J'adore les jeux ! Elle joue à cache-cache ! C'est ça ? Disparue ! Elle est très forte ! Oh non ! La jument Céléniac ! Oh, vous voilà, mes très chers sujets. Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu vos petites frimouses d'adorateurs du soleil. Qu'avez-vous fait de la princesse ? Oh là, doucement, ma belle ! Pourquoi ne suis-je pas assez royale pour vous ? Savez-vous qui je suis ? Oh, 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 oh ! Des tèfinettes, maintenant ! Je vais essayer. Vous seriez pas la reine de Pic ? Non. L'étalon noir ! L'étalon noir ! Ma couronne n'a-t-elle donc plus de légitimité après un exil d'un millier d'années ? Avez-vous oublié la légende ? N'avez-vous pas vu les signes ? Moi, si. Et je sais qui vous êtes. Vous êtes la jument de la lune. La jument Céléniac. Oui, très bien. Quelqu'un qui se souvient de moi. Alors, tu sais pourquoi je suis ici ? Vous êtes ici pour... pour... N'oubliez pas le jour qui vient de passer, car c'était le dernier. Et à partir de maintenant, la nuit règnera pour toujours. Les éléments d'équilibre, voire la jument sur la lune, ce n'est qu'un vieux conte de poney. Elle va faire régner la nuit éternelle. Il est impératif d'en avertir la princesse sans attendre. Je savais qu'elle réagirait sur le champ. Ma chère Twilight, il n'y a pas que les études dans la vie d'un jeune poney. Fais-toi des amis. Tous les poneys de cette ville ont perdu la tête. Espérons que la princesse ait raison. Elle est partie. Oh non. La jument Céléniac. My Little Pony, My Little Pony, My Little Pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. My Little Pony. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie, un immense cœur pur, effort à la fois. Un grain de tendresse, mais pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es My Little Pony. Le papier et la magie, une musique. Attrapez-la ! Elle est la seule à savoir où se trouve la princesse. Reculez, vous que vous êtes. Revenez ici. La nuit régnera... pour toujours. Où est-ce qu'elle va ? Il faut arrêter la jument Céléniac. Tu es restée éveillée toute la nuit, Spike. Repose-toi. Après tout, tu n'es encore qu'un bébé dragon. Élément, élément, élément. Comment suis-je arrêtée ? La jument Céléniac sort d'élément d'équilibre. Et d'abord, c'est quoi les éléments d'équilibre ? Et comment tu as su pour la jument Céléniac, hein ? Tu es une espionne ! Hé, doucement, calme-toi. Ce n'est pas une espionne. Mais elle peut peut-être nous expliquer ce qui se passe. Pas vrai, Twilight ? J'ai lu les prédictions sur la jument Céléniac. De mystérieux objets appelés éléments d'équilibre sont le seul moyen de l'arrêter. Mais j'ignore à quoi ils ressemblent, ni où les trouver. Je ne sais même pas à quoi ils servent. Les éléments d'équilibre, guide de référence. Comment as-tu trouvé ça ? À la lettre ! Bien sûr. Il existe six éléments d'équilibre, mais seuls cinq sont connus. La bonté, la dérision, la générosité, l'honnêteté et la loyauté. Le sixième reste un parfait mystère. Il est écrit que les cinq éléments se trouveraient apparemment dans un ancien château appartenant aux sœurs Poney royales. Il est situé dans ce que l'on nomme aujourd'hui... là, on pourra être désenchanté. Oui ! Eh bien, allons-y ! Pas si vite. Écoutez, j'apprécie votre offre, mais... mais je préférerais me charger de ça toute seule. Pas question, mon petit sucre. On ne laissera pas une amie s'aventurer seule dans cet endroit effrayant. On s'accrochera à toi comme du caramel sur une pomme d'amour. Surtout si on peut trouver des pommes d'amour dans cette forêt. Bah quoi ? C'est super beau ! Aucune d'entre vous n'est jamais venue ici avant ? Oh non, quelle drôle d'idée ! Regardez ça ! C'est terrifiant ! Ça n'a pas l'air très naturel. Il paraît que tout ici est très différent du reste des Kestria. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Aucun poney ne le sait. Vous savez pourquoi ? Rainbow, ça suffit ! Car aucun des poney qui est entré dans cette forêt n'en est jamais... Ressorti ! Fluttershy ! Oui ! Oh là là, c'est affreux ! Tu m'accroches-toi ! J'arrive ! Appelle Jack ! Que dois-je faire ? Laisse-toi tomber ! Tu as perdu la tête ! Fais-moi confiance ! Je te promets qu'il ne t'arrivera rien ! Ça, ça m'étonnerait ! Maintenant, écoute-moi. Je te dis la vérité et je t'assure que tu peux avoir confiance. Laisse-toi tomber et il ne t'arrivera rien. Désolée, les filles. Je n'ai pas l'habitude de porter plus d'un ou deux lapins. Et une fois que Pinky et Rarity étaient en sécurité... Wouh ! Fluttershy et moi, on a fait du looping ! Et ouam ! On t'a rattrapé juste à temps. Je le sais, Rainbow, j'étais là. Et je t'en remercie. Mais bon... Un anticorps ! Il ne doit pas nous empêcher de passer. Tiens, prends sa grosse brune ! Ah, ma coiffure ! Attends. Yeeha ! C'est l'heure du rodéo ! Attends. Il est à toi, partner ! D'accord, je m'en occupe. Attends. Oh, Rainbow ! Attends ! Chut ! Tout va bien. Oh, tu as une écharpe, pauvre petit bébé. Petit ? Ça va piquer pendant une toute petite seconde et puis ce sera fini. Le trichard ! Oh oui, tu es un gentil petit chaton tout mignon. Mais oui, tu es gentil. Oh oui, tu es trop mignon. Comment tu as su qu'il avait une écharpe ? J'en savais rien. Mais on a tous besoin parfois qu'on fasse preuve d'un peu de gentillesse. Mes yeux voudraient voir autre chose que ces affreux décors. Je disais pas ça au sens propre. Le vieux château pourrait se trouver juste sous nos yeux et on n'en saurait rien. Eh, où êtes-vous ? Les vieux châteaux ? Oui, c'est par ici. Je fais tout noir. Attendez ! Je crois que j'ai marché dans quelque chose. Ce n'est que de la boue. Pinky, mais qu'est-ce que tu fabriques ? Sauve-toi ! Oh, les filles, vous ne comprenez donc pas ? Quand je n'étais qu'un petit bout de chou et que le soleil se couchait. Ne me dites pas qu'elle va... Les ombres et l'obscurité à chaque fois m'effrayaient. Et si ? Cachée sous mon oreiller, je tremblais de la tête aux pieds. Mais quand même m'a dit ce n'est pas ainsi, j'étais peur qu'on s'éloignait. Et alors ? Elle m'a dit, Pinky, regarde sa peur en face et avec humour. Ils ne peuvent pas te faire de mal, un réveil et ils font demi-tour. Ha, ha, ha ! Donc, un fou rire, un rigatant, vos fantômes et rèvements, une box-crive pour les zombies, un ironie de tous les estis, un doucement ou un sourire, on les spectre et le ventre. Mais dis à cette horrible face, elle partait sur le champ, car il est ridicule et c'est froid qu'elle va t'effrayer, alors il n'a qu'à bien se dire, parce que la seule chose qui te vient en tête pour l'instant te fait... Ha, ha, ha ! 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 Comment on va faire pour traverser ce restaurant ? Ha, 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 ha ! 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 Mais bon sang, dans quel monde vivant doux ! Excusez-moi, monsieur, pourquoi pleurez-vous ? Eh bien, j'étais assis ici, tranquillement, je ne faisais rien de spécial, quand tout à coup ce misérable petit nuage de fumée est passé devant moi à toute allure et a coupé un bout de ma moustache adorée. Oh, regardez-moi ce travail ! Vous voyez maintenant comme j'ai suivi là ! C'est une catastrophe ! Ha, 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 ha ! Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Quoi, tout ça pour une moustache ? Mais bien sûr, c'est très grave ! Comment pouvez-vous être aussi insensible ? Oh, regardez-le ! Ces écailles sont si étincelantes ! Je sais ! Et votre crinière est coiffée avec une griffe experte ! Oh oui ! Je sais, je sais ! Votre manucure est fabuleuse ! Oh oui, c'est tellement vrai ! Toute cette beauté gâchée à cause d'une moustache coupée ! C'est vrai, je suis hideux ! C'en est trop ! Je ne pourrais tolérer qu'un crime contre une beauté aussi parfaite de me rapunie ! Non ! Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Rarity, qu'est-ce que tu... Oh ! Oh ! Ma moustache ! Elle est fantastique ! Vous êtes magnifique ! Oh, Rarity, ta magnifique queue de poney ! Oh ! Ce n'est rien très cher ! Les queues raccourcies sont à la mode ! Et puis... Elle repoussera ! La moustache aussi, elle aurait repoussé ! Nous pouvons traverser ! En avant ! Oh ! Oh ! Je vous en prie ! Le voilà ! L'ancien château où sont cachés les éléments d'équilibre ! On a réussi ! Twilight ! Attends-nous ! On y est presque ! Qu'est-ce que t'as toujours tombé des falaises aujourd'hui ? Oh ! Quoi ? Encore ? Euh... Euh... Oh oui ! Rainbow... Qui est là ? Rainbow... Vous ne me faites pas peur ! Montrez-vous ! Nous attendions avec impatience l'arrivée de la meilleure Pégase d'Equestria. Qui ça ? Mais voyons... Toi, bien sûr ! Vraiment ? Je veux dire... Oh oui ! Moi ! Euh... Ça vous ennuierait d'en informer les Wonderbolts ? Ce serait super ! Ça fait tellement longtemps que j'essaie d'intégrer ce groupe ! Non, Rainbow Dash ! Nous aimerions que tu rejoignes notre groupe ! Les Shadowbolts ! Nous sommes la meilleure équipe aérienne de la forêt des Enchantés ! Et bientôt, nous serons également la meilleure d'Equestria ! Mais tout d'abord, il nous faut un capitaine ! La Pégase la plus magnifique ! Ouais ! La plus rapide ! Oui ! La plus courageuse d'entre tous ! Oui, absolument ! Nous avons besoin... de toi ! Wouhou ! D'accord ! Laissez-moi juste attacher l'extrémité de ce pont et je suis à vous ! Non ! Ce sont elles ou nous ! Rainbow ! Tu en mets du temps ? Tout va bien ? Oh non ! Rainbow ! Je les écoute pas ! Alors ? Eh bien... Merci ! Pour l'offre, je veux dire ! Mais... Je vais devoir la refuser ! Vous voyez, je ne laisserai jamais tomber ! mes amis ! Wow ! Regarde, Twilight ! Est-ce que c'est ça que tu cherches ? Les éléments d'équilibre ! On les a trouvés ! Doucement ! Tout doucement ! Un, deux, trois, quatre... Il n'y en a que cinq ! Où est le sixième ? D'après le livre, lorsque les cinq éléments sont rassemblés, une étincelle fait apparaître le sixième ! Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? J'y comprends rien ! Je crois que j'ai ma petite idée ! Reculez ! J'ignore ce qui va se produire ! Laissons-la seule ! Elle a besoin de se concentrer ! Twilight ! C'est un élément ! Oh non ! Où est-elle passée ? Twilight ! Où es-tu ? Oh non ! Je ne me vois plus ! Twilight ! Où es-tu ? Réponds ! Regardez ! Allons-y ! Tu plaisantes ! Tu plaisantes, hein ? Juste une étincelle ! Allez, un petit défend ! Non ! Non ! Oh ! Mais ! Où est le sixième élément ? Tu n'es qu'une idiote ! Tu pensais pouvoir me battre ? À présent, jamais plus tu ne reverras ta princesse, ni même ton soleil ! La nuit régnera à tout jamais ! Vous pensez pouvoir détruire les éléments d'harmonie si facilement ? Eh bien, vous vous trompez ! Car l'esprit de chacun des éléments d'harmonie se trouve ici même ! Quoi ? Applejack, qui m'a parlé avec sincérité lorsque j'étais en plein doute, représente l'esprit d'honnêteté ! Fluttershy, qui a su dompter le menti-corps avec sa compassion, représente l'esprit de bonté ! Pinkie Pie, qui a su vaincre sa peur, riant de bon cœur face au danger, représente l'esprit de la dérision ! Rarity, qui a réussi à sécher les larmes d'un serpent de mer en lui offrant sa queue de poney, représente l'esprit de la générosité ! Eren Baudache, qui a renoncé à ce qu'elle souhaitait le plus au monde pour ne pas trahir ses amis, représente l'esprit de noyauté ! C'est grâce aux qualités de chacun de ces poneys que nous avons pu surmonter les pièges que vous avez semés sur notre chemin ! Il vous manque toujours le sixième élément ! L'étincelle n'a pas marché ! Oh que si ! Une sorte d'étincelle différente ! Je l'ai ressenti au moment où j'ai réalisé combien j'étais heureuse de vous entendre, de vous voir, et combien je tenais à vous ! C'est à ce moment qu'une étincelle a jaillit en moi, lorsque j'ai compris que vous étiez de vrais amis ! Vous voyez, Jument Séléniac, lorsque les éléments sont enflammés par... par l'étincelle qui se trouve au fond de nos cœurs, cela crée le sixième élément, l'élément de la magie ! Les oreilles mentalesánales Nooo ! Nooo ! Oh, ma tête Est-ce que tout le monde va bien ? Oui, tout va très bien Waouh, Rarity, c'est vraiment magnifique Je sais, jamais plus je ne m'en séparais Non, je parle de ton collier On dirait qu'il représente ta marque de beauté Mais le tien aussi Regardez, j'en ai un moi aussi Ah ouais ! Tu sais, Twilight, je pensais que ce n'était qu'un joli discours Mais tu avais raison, nous représentons bel et bien les éléments de l'amitié On y fait La princesse célestiaire ! Twilight Sparkle, mon élève fidèle et dévoué Je savais que tu y arriverais Mais vous m'aviez dit que ce n'était qu'un vieux conte de poney Souviens-toi, je t'ai dit que tu devais te faire des amis Rien de plus ? J'ai vu les signes annonçant le retour de la jument célestiaque Et je savais que tu avais en toi la magie nécessaire pour la vaincre Mais tu ne pouvais la libérer avant d'avoir laissé de véritables liens d'amitié envahir ton cœur Si seulement une autre pouvait le comprendre Princesse Luna ? Cela fait maintenant mille ans que nous sommes en conflit Il serait temps de laisser notre dispute derrière nous Nous étions destinés à réunir ensemble comme deux sœurs Des sœurs ? Veux-tu accepter mon amitié ? Je suis tellement désolée Tu m'as terriblement manqué, grande sœur Toi aussi, tu m'as manqué J'ai une idée, vous savez ce qu'on a qu'à faire ? Et c'est parfait Tu as l'air bien triste, Twilight N'es-tu pas heureuse d'avoir accompli ta mission et de pouvoir te remettre à tes études à Canterlot ? C'est ça le problème Juste au moment où je découvre combien il est merveilleux d'avoir des amis Je vais devoir les quitter Spike, prends note, je te prie Moi, princesse Célestia, ordonne par la présente que la dévouée licorne Twilight Sparkle Entame une nouvelle mission pour Equestria Elle devra continuer à étudier la magie de l'amitié Et elle me remettra ses conclusions depuis sa nouvelle demeure à Ponyville Merci, princesse Célestia J'avoue, Camel, que j'étudierai plus que jamais C'est très excitant, vous le trouvez pas ? En tout cas, moi, je trouve ça génial Je me réjouis autant que la fois où... Laissez-moi finir !